Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo tag du groupe Scrap Addict. Vous aurez tous tous les petits détails en début de vidéo. Bisous bisous ! Une vidéo tag qui est venue, ça s'est fait un petit peu à l'arrache, sous l'impulsion de France, de la chaîne Maman Jumeau. Enfin voilà, il y a eu un message de passé et puis on a été plusieurs à répondre au message. Et en fait, via Messenger, on a créé un petit groupe d'une dizaine de scrappeuses. Un tout petit groupe, ça fait peut-être un petit mois ou trois semaines qu'on est en lien ensemble, je ne sais plus exactement combien de temps. Donc voilà, on en vient tous les jours ensemble et on a voulu donc créer un tag. On a créé les questions, alors c'est des questions qu'on retrouve dans plein de tags différents, mais vraiment des questions qui sont liées au scrap. Donc à participer à la réalisation de ce tag et donc vont faire le tag des personnes qui ont des chaînes YouTube, des personnes qui ont des pages Facebook et une personne qui a un compte Instagram. Donc vous allez retrouver le tag Scrap Addict avec Nanny de l'atelier de Nanny, Dominique de Instant Papyrus, France de Maman Jumeau qui a initié le projet, et Nancy de Radio Scrap. Sur Facebook, vous allez retrouver ce tag sur les pages de Floriane, les loisirs de Flo, sur la page de Mandy Criapastan, et sur la page Instagram d'Amanda, Amanda Vincent. Donc à la fin de la vidéo, vous allez retrouver tous les liens des personnes qui ont participé au tag Scrap Addict. La première question, quelle est ta première création ? Donc ma première, je dirais vraie création, 100% moi, ça a été un album. Donc cet album, vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos, je l'avais déjà montré. Donc c'est un album qui réunit plein 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 de méthodes différentes, parce que je regardais tout, 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 tout ce qui se passait, enfin tout ce qui passait. Tout ce qui pouvait correspondre à mon style, qui me paraissait clair et cohérent pour la réalisation d'un premier album, et surtout qui ne me demandait pas trop de matériel parce que je n'avais pas grand chose. J'avais dû acheter quelques die-cut chez Action, j'avais acheté des brades chez Action et une collection de papier. Et puis, vous savez, les espèces de stickers avec les mots. Mais je n'avais rien d'autre, j'avais très très peu de matériel. Donc j'avais fait un premier album comme ça. Alors je ne me rappelle plus exactement la chaîne que j'étais allée voir, parce qu'il y avait vraiment une chaîne qui expliquait, mais vraiment pas à pas, elle prenait le temps, alors si un album c'était en 6 ou 7 vidéos, mais on pouvait faire la réalisation en même temps qu'elle. Mais je n'ai plus du tout le nom de la chaîne, parce que ce n'est plus une chaîne que je regarde plus que ça. Mais je ne crois pas qu'il y ait remis d'autres vidéos, parce que je m'étais abonnée en cliquant la cloche et je n'ai pas forcément des vidéos de cette personne-là aujourd'hui. Donc je ne sais pas si elle continue encore ses créations. Donc ça, voilà ma première création. Quel sera ton prochain grand défi ? Mon prochain grand 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 défi, c'est la réalisation de l'album sur le voyage aux Etats-Unis de ma fille. Donc je continue à réunir pas mal de choses pour créer cet album. Voilà, après vous le savez, moi je ne fais pas des grands achats dans les boutiques de scrap. Il ne faut pas que ça m'en coûte trop trop cher. C'est un loisir qui est onéreux, parce qu'on achète régulièrement des choses. Mais voilà, je ne veux pas non plus me ruiner avec le scrap. Donc j'ai réuni, parce que j'ai commencé à réunir des choses avant même qu'elles partent. Donc là je pense que j'ai assez pour commencer l'album. Il faut que je me lance, il faut que je trouve les photos imprimées. Il va falloir que je me mette à faire ça. Mais c'est mon prochain très très gros défi. De tout votre matériel de scrap, lequel est le plus utilisé ? Donc pour moi, parce que c'est au singulier, ce que j'utilise le plus, c'est mon massico. Ouais, c'est un massico. Pour moi, le matériel que j'utilise le plus, c'est ça, c'est le massico. Quel est votre futur achat ? Donc mon futur achat, c'est une panoplie de produits mix média, parce que j'aimerais commencer à m'y mettre. J'ai quelques petites choses ici, donc à voir si ce que j'ai là, je suis en train de tester avec ce que j'ai déjà ici. À voir si c'est suffisant pour faire du mix média, ou s'il va quand même falloir que je réinvestisse dans des choses. Mais je pense qu'il va falloir que je réinvestisse dans des peintures, notamment d'illusions, des choses comme ça. Il va falloir que je regarde. Donc je suis allée voir sur la boutique Horizon Créatif un petit peu ce qu'il y avait. Après, c'est toujours aussi une histoire de budget, parce que je ciblais vraiment les couleurs que je veux travailler dans un premier temps, quitte à prêt à étoffer ma collection. Mais bon, ce serait mon prochain projet. Donc le scrap pour moi, c'est vraiment ça, c'est un moyen d'expression de mes souvenirs. On prend des photos pour avoir des souvenirs de plein d'étapes de sa vie. Et pour moi, le scrap, c'est un moyen d'exprimer ses photos, de dire, ben voilà, moi, cette photo-là, c'était un moment très gai, très coloré, plus sobre, plus solennel. Enfin voilà, le scrap me permet de m'exprimer par rapport à mes souvenirs. Et voilà, je pense que c'est important. Moi, j'aime bien regarder, je vois mon tout premier album, il est loin d'être parfait, il y a plein plein de défauts partout. Mais j'aime le regarder, j'aime tourner les pages. J'ai des enfants qui aiment beaucoup les photos papier, donc ils aiment aussi le scrap pour ça, parce que ça nous fait des vrais souvenirs. Et je vois à table, ben souvent, j'ai les albums photos à portée de main, ben les gens, ils regardent des photos. C'est très facile de regarder les photos sur un album, sur un mini, sur une page. Enfin, quel que soit le support, c'est facile de les regarder. Sixième question. Tu es plutôt scrap américain ou européen ? Donc, ben, à 100% américain. 100% américain, j'ai commencé avec de l'européen. Mais j'ai très vite vu les limites, pour moi, de la créativité. J'avais l'impression d'être trop bridée avec l'européen. Et j'avais vraiment envie de partir, d'exposer un petit peu ma créativité, de pouvoir l'exprimer librement. Et je trouvais que l'européen était trop rigide. Et il y a une chose vraiment pour laquelle j'ai beaucoup de mal, mais parce que c'est moi, personnellement, c'est couper les photos. Après, je trouve ça tellement dommage de couper une photo. Mais après, quand je vois certaines créations scrap européens avec des photos coupées, je les trouve vraiment très, très jolies. Mais moi, je n'arrive pas à couper une photo. Après, ça reste que moi. Mais par contre, il faut quand même avouer que le scrap européen se lâche un peu. Je trouve qu'il commence à avoir des choses en scrap européen intéressantes. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler sur un projet actuellement avec des produits de la marque ASA pour montrer qu'en fait, avec ces produits-là, on peut aussi faire du scrap américain, mais à base de produits de scrap essentiellement européens. Notamment cette page-là, qui n'est faite qu'avec des produits de la marque ASA, mais qui a quand même plus une connotation américaine qu'européenne. Et là, je suis en train de faire un mini. C'est vraiment le début. Je suis en train de faire un mini. Et vous voyez, on va retrouver les gabarits du scrap européen. Mais moi, ils vont être mis dans un mini qui aura plus une tendance à être un mini américain. Question 7. Que préfères-tu faire dans le scrap ? Alors, pour moi, ce que j'adore dans le scrap, c'est créer sans contraintes. Donc, quand je dis créer sans contraintes, c'est important parce que je n'aime pas créer avec des mesures imposées. Ça, ça m'énerve. Moi, je crée. Je ne sais pas sur quoi je pars. Je prends des feuilles blanches, je fais ma structure et ça part comme ça. C'est pour ça aussi que des fois, on me dit « Ah, ben, j'aimerais bien que tu pourrais me refaire un tuto. Je présente un album, tu peux refaire un tuto. » Ben non, je ne peux pas le refaire parce que de toute façon, je n'ai pas les mesures, je n'ai rien. Donc, en gros, si vous voulez un tuto d'un de mes albums, c'est parce que je l'ai filmé pendant que je le faisais. Parce que je ne suis pas capable forcément de refaire deux fois ou trois fois le même album parce que je le fais un petit peu en live. J'avais offert comme ça un album sur les vacances à mon filleul que j'aimais beaucoup, beaucoup. Mais ça, j'aimerais bien refaire un qui ressemble et le filmer parce qu'une fois fini, il était vraiment sympa. Et ce n'est pas des structures qu'on voit sur YouTube. Et je pense que ça pourrait intéresser pas mal de gens parce qu'il est assez facile à faire et rapide. Mais voilà, moi, c'est créer sans contraintes, sans mesures, sans obligations. Alors après, quand on met un challenge, moi, je ne sais pas si on dit « Ben voilà, tu vas faire une page de Shabby. » Ça, c'est sympa. On m'impose juste un grand thème. On ne m'impose pas une mesure de mettre trois énamelles d'os, de mettre telle couleur, de faire des éclavons sûres et tout. Moi, je pars dans ce que j'ai envie de partir, comme j'ai envie de partir. C'est pour moi ce qui est un petit peu difficile quand je pars en atelier scrap. Je vais me réabonner à deux ateliers différents. Il y en a un où vraiment, j'ai la liberté de faire ce que je veux et je me sens vraiment très à l'aise à faire ce que je veux. Mais bon, ça fait déjà un an, un an et demi que j'y vais. Donc voilà, les filles, je les connais plutôt bien. Il n'y a plus de lumière. Qu'est-ce qui se passe ? Et par contre, le deuxième, c'est l'atelier sur Cholet Scrap qui est très, très sympa, qui est beaucoup plus formel, je trouve. Alors Isabelle, si tu regardes ma vidéo, il ne faut surtout pas que tu m'en veuilles. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais venir me réabonner. J'ai vu que c'était jeudi 15, je crois, le premier, il faut que je re-regarde. Mais c'est vrai que pour moi, il va falloir que j'apprenne à me lâcher dans votre association de Scrap parce que pour l'instant, je n'ai pas ce sentiment-là. Enfin, pas ce sentiment-là. Pour l'instant, moi, j'ai toujours un petit temps d'observation avant de me sentir bien avec les gens. Donc voilà, pour l'instant, je suis encore dans la phase d'observation. Mais par contre, je suis hyper attirée par cette association-là parce que je vois qu'il y a plein de choses qui sont faisables et que je vais pouvoir apprendre surtout plein, plein de nouvelles choses. Et c'est ce qui m'attire vraiment beaucoup dans cette association de Cholet Scrap. Après, je dirais, mon livrier, c'est vraiment du partage, de l'échange, de savoir-faire, mais sans forcément de projet prédéfini. Mais que j'aime beaucoup aussi. Alors, Cholet, je suis dernière d'avril, mais j'ai une fenêtre et comme il y a pas mal de nuages, un coup ça vient, un coup ça repart. Donc voilà. Voilà, voilà. Question 8. Je ne sais pas où je suis partie parce que quand je vois ma question et que je vois ma dernière phrase, je ne vois pas trop à quoi ça rime. Question 8. Quelle Scrapeuse t'inspire ? Alors moi, j'ai cinq grandes chaînes. Alors quand je dis, qu'on soit clair, quand on dit inspiré, c'est des chaînes que j'aime bien regarder parce qu'il y a soit un style qui me plaît, soit des structures d'albums qui me plaisent. Voilà, c'est par rapport à des styles. Alors il y a des choses que je ne Scrape pas forcément moi, mais que j'aime beaucoup regarder. Donc la toute première chaîne à laquelle je... Une des premières chaînes à laquelle je me suis abonnée et que je continue beaucoup à regarder parce que j'aime beaucoup la personne. J'adore ce qu'elle représente. C'est Maggie de la chaîne Du Monde de Maggie. C'est vraiment une Scrapeuse que j'aime beaucoup parce qu'elle ne se prend pas la tête et parce qu'elle aussi, voilà. Elle part sur un projet. Elle ne sait pas où elle va, mais elle part et elle fait toujours des trucs vraiment très sympas. Mais ce n'est pas forcément mon scrap, mais j'adore ce qu'elle fait. Après, je me suis abonnée à la chaîne Radio Scrape il y a à peu près 3 ans de ça. Et alors j'étais tombée sur des... Alors ce que j'aimais bien avec elle il y a 3 ans de ça, c'est que moi je faisais du scrap à l'origine... J'avais très peu de matériel donc il fallait beaucoup que j'aille chercher sur du matériel à détourner en fait. Et Radio Scrape, elle correspondait pile poil. Elle correspond d'ailleurs tout le temps. Elle correspondait pile poil à cette façon de faire. C'est qu'à partir d'un... Je ne sais pas, un bouchon de lait, elle arrive à faire une création. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce que c'est sympa. Elle a fait un album avec un saut de sable de plage. Alors je ne sais plus, c'est peut-être bien l'année dernière ou en septembre. Mais j'aime ce côté aussi un petit peu très naturel, très objet détourné. Moi c'est ce qui me plaît bien, c'est le côté objet détourné avec Radio Scrape. Après, de façon plus formelle, j'aime beaucoup la chaîne De Jolies Choses. Ça, beaucoup de gens vont sur cette chaîne-là. C'est un vrai scrap américain. Elle utilise beaucoup de produits 100% américains, Amy Tangerine, Eco Park, etc. Moi c'est des collections de produits que je n'ai pas forcément. mais il y a des petites choses. Je me suis inspirée d'un de ces tutos. Je vais ressortir cet album-là. C'est mon album d'Amsterdam que je ne vous ai toujours pas fait en vidéo mais ça y est, je viens de le finir cette semaine. Je me suis inspirée d'elle, oui et non, mais enfin si. Elle a fait une reliure l'autre fois cousue. Donc moi ce n'est pas du tout une reliure cousue comme vous pouvez le voir. Une reliure. Et en fait, elle avait mis plein de petites pampilles sur la reliure et que moi je ne trouvais pas d'anneau assez grand. Je vais vous présenter cet album pour vous montrer comment j'ai solutionné mon problème. Mais le côté des petites pampilles, le style me plaisait bien donc j'ai essayé de m'inspirer de ce style-là pour finir cet album-là. Ensuite, il y a deux autres chaînes que j'adore pour les structures de mini. c'est la chaîne de Selma et la chaîne de Lidil. Je me suis beaucoup inspirée d'elles. Mes premiers mini comme ça grâce à leur tuto. Donc encore une fois, ce n'est pas les mêmes mesures qu'elles parce que moi je ne reprends jamais les mesures. Mais c'est les premiers albums que j'ai fait où en fait on a un côté cousu, enfin relié en fait avec des petits livrets. donc par contre je ne sais plus si c'est Selma ou Lidil mais dans tous les cas j'aimais plutôt ça. Et il y a une autre chaîne aussi que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la chaîne Bonheur Partagé qui est vraiment chouette. J'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Et puis après la chaîne Eternity pour toujours. Il y en a beaucoup qui la regardent aussi et qui est très, très chouette. Alors l'avantage avec Eternity pour toujours c'est que des personnes, enfin moi je scrappe tous les jours des personnes qui ont du temps. Moi j'aime bien avoir en fond une conversation et c'est vrai qu'Eternity pour toujours elle fait des vidéos régulièrement, pratiquement tous les jours ou tous les deux jours et donc l'avoir en fond moi je trouve ça assez sympa. Donc voilà, les vraies, les vraies chaînes que je regarde tout le temps c'est Le Monde de Maggie, Radio Scrap, Deux Jolies Choses, dans l'or je mettrai quand même Eternity pour toujours après, Deux Jolies Choses après et après c'est le Mighty Deal pour les petites structures d'albums. Mais c'est vrai que c'est le Mighty Deal, c'est vraiment les structures d'albums que je regarde principalement, le reste je ne regarde pas forcément. 9. Combien de temps consacres-tu au scrap ? Alors moi je suis une vraie scrap addict donc une heure par jour minimum, c'est-à-dire que le matin quand je me lève je m'organise pour me consacrer une demi-heure à scraper avant d'aller travailler. Ça me fait du bien, ça me détend, ça me prépare pour ma journée c'est mon rythme. En général, j'ai une grande pause de midi donc je re-scrape une demi-heure le midi et en fonction de ma journée et de l'heure à laquelle je termine ma journée soit je re-scrape le soir ou pas. Donc en général j'ai une heure minimum parce que je suis au moins une demi-heure le matin une demi-heure le midi. En général, le lundi, mardi, mercredi soir j'arrive encore à scraper le soir mais le jeudi je suis trop fatiguée et le vendredi aussi donc je ne scrape pas le jeudi-vendredi et puis là les ateliers vont repartir donc apparemment sur les scraps ce serait le jeudi donc mes jeudis ça va être bouclé et puis sur mon lévrier c'est le lundi ou le mardi soir non c'est le mardi soir donc voilà bon après et puis le week-end je fais un peu près entre 4 et 6 heures de scrap en général je suis à première levée à la maison parce que je me lève tôt je suis au calme et je scrape là je vois ce matin j'ai scrappé 2 heures avant que tout le monde se lève je vais scraper au moins 2-3 heures dans l'après-midi parce qu'il y a les championnats de basket donc on m'a regardé les championnats de basket donc voilà je pense que puis tant que les sports n'ont pas repris je peux consacrer du temps ensuite quelle matière préfères-tu dans le scrap donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question moi ma matière préférée dans le scrap c'est le papier blanc le cartes stock blanc épais 180 ou 200 jusqu'à 200 250 grammes je trouve qu'avec du papier blanc on fait tout ce qu'on veut et pour moi c'est vraiment ça ma matière préférée toutes mes créations en général partent d'un papier blanc donc pour moi la matière préférée c'est le papier blanc sans papier blanc c'est des choses que j'achète régulièrement j'aime bien avoir différentes qualités de papier blanc l'aquarellable du feutre à alcool j'aime vraiment le papier blanc 11 les 3 indispensables en scrap donc je vais reprendre le massico on en a parlé tout à l'heure le papier blanc et les feutres aquarellables le quoi parce que ce sont ces feutres là de cette marque là ça je les adore c'est vraiment des feutres que j'aime beaucoup 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 je les avais acheté à Cultura ils sont hyper bien à aquareller mais vraiment ça c'est vraiment mes feutres mes feutres fétiches 12 quelle est la boutique de scrap où tu achètes le plus donc on va pas se leurrer je vais pas vous mentir là où j'achète le plus c'est Action alors pourquoi Action parce que c'est pas très cher et que je trouve toujours 2-3 petits trucs sympas et quand je vois sur Craftelier des blocs Action qui se vendent je me dis que c'est peut-être pas tant de la merde que ça malgré tout ce qu'on peut les gens peuvent en dire oui des fois ils cassent mais moi j'ai eu du papier de marque qui cassait aussi donc voilà après moi je trouve qu'il y a toujours 2-3 blocs sympas j'arrête d'acheter tous les blocs comme il y avait pendant l'instant parce qu'au début je crois quand on n'a rien on achète tout et n'importe quoi maintenant j'achète des blocs je dépiaute le bloc s'il y a des feuilles que j'aime pas je les enlève tout de suite pour pas avoir 36 000 trucs à la maison après quand je prends des choses très techniques très spécifiques je vais choix soit d'albé ou majuscule ou créateur culture à Cholet pour avoir des papiers de qualité parce que le papier par exemple aquarellable action je l'aime pas du tout pour moi il n'est pas il l'aquarellise pas du tout enfin c'est pas du tout comment as-tu commencé le scrap donc j'ai commencé le scrap grâce à un atelier ASA ma soeur m'avait offert elle voulait offrir un atelier scrap à une de mes filles parce qu'elle avait découvert lors d'une journée il y avait une journée au sein des caniciatives pour l'artisanat donc il y avait une dame qui faisait du scrap européen ASA ma fille avait été faire une création elle avait beaucoup aimé donc sa marraine ma soeur lui avait offert un atelier et pour que ce soit plus sympa on était allé à 5 avec ma fille faire l'atelier et j'ai découvert le scrap comme ça j'ai tout de suite senti que j'allais être bridée au niveau créativité parce que je faisais déjà beaucoup de dessins de peinture etc et que j'allais être bridée en termes créatifs mais il y avait quelque chose qui m'attirait beaucoup dans le scrap et j'ai peut-être mis un an à peu près oui parce qu'après j'ai fêté mes 40 ans du coup j'ai fait mes invitations pour mes 40 ans donc oui il y a 2 ouais ça il y a 3 ans parce que j'ai fait j'ai 42 donc j'ai voilà j'ai fait ça il y a 2 ans et du coup je remercierai toujours donc ma copine Anne Scrap de mon lévrier parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert le scrap je lui dis tout le temps là le projet que j'ai fait Asa il est aussi pour elle enfin voilà je la remercie beaucoup beaucoup d'ailleurs je continue à acheter des produits Asa là ils vont sortir en mi-septembre des clear stamps Halloween mais ils sont juste trop choux je ne sais pas si j'ai le catalogue là elle me l'a laissé mais non j'ai laissé de l'autre côté vraiment je l'adore enfin je vais le prendre je l'aime beaucoup 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 donc question 14 fais-tu un seul projet scrap avant d'en commencer un autre ou est-ce que tu en fais plusieurs à la fois donc quand j'ai démarré le scrap du coup on va voir beaucoup de vidéos YouTube on va beaucoup sur Pinterest et du coup on lance plein de choses parce que tout enfin moi j'étais comme ça tout m'intéressait j'avais envie de tout essayer j'avais pas assez de temps donc je commençais à un truc je commençais à autre chose attends ça c'est sympa faire des embellissements donc des fois j'avais un album un tag des embellissements des ATC enfin j'avais plein de trucs de commencer et je me rendais compte enfin je me suis rendu compte que sur 3-4 projets qui commençaient ben j'en finissais pas j'en finissais un, deux puis au bout d'un moment je passais encore à autre chose donc le premier projet il dâtait il y a 6 mois j'avais plus envie de le faire donc en gros j'ai un carton plein de débuts de projets qui ne sont pas terminés donc j'ai tout laissé en carton et le but c'est de les finir progressivement notamment celui que je veux finir le prochain c'est celui-ci c'est celui-ci et c'est le projet qu'on a commencé à la croppe de Cholet Scrap et que je n'ai pas terminé je pensais réussir à finir ma dernière semaine de vacances sauf qu'on a refait toute la Scrap Room donc du coup je n'ai pas pu finir ceci alors peut-être je ne sais pas si c'est un thème libre le 15 si c'est un thème libre je vais l'emmener pour le finir là-bas mais voilà le but c'est de finir le prochain projet à finir c'est celui-ci qui a été commencé qui n'est pas terminé mais non maintenant je fais un projet de A à Z en plus du coup j'ai refait ma Scrap Room donc j'arrive à avoir quelque chose de propre donc je ne m'éparpille plus comme je faisais avant donc est une scrappeuse organisée ou désorganisée donc mesures etc donc je suis désorganisée quand on parle de mesures parce que je ne souhaite pas qu'on m'impose des mesures par contre en termes de poste de travail là je vois ça fait 15 jours que mon atelier refait le but c'est que le soir quand je parte de mon atelier que ma planche de travail soit propre pour la bonne et simple raison que j'ai une de mes filles qui bricole beaucoup et en journée quand elle est en vacances je veux qu'elle puisse aussi bricoler à cet endroit-là sans forcément avoir à pousser toutes mes affaires donc j'essaie d'être organisée aujourd'hui ce qui n'était pas le cas avant maintenant j'essaie de travailler de façon organisée et je vois qu'on perd moins de temps on ne perd plus ses affaires et c'est quand même vachement plus agréable de travailler comme ça alors as-tu déjà fait un élément de scrap totalement loufoque donc oui et non au départ que j'ai fait du scrap je n'avais pas de matériel donc je détournais énormément de choses du quotidien des bouchons de liège des bouchons de lait des choses comme ça j'avais été voir plein 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 d'idées pour faire du up recycling et j'ai beaucoup beaucoup détourné des choses pour le scrap après j'ai vu un tuto alors j'avais déjà découpé ça il y a quelques temps et j'ai vu quelqu'un qui l'avait déjà fait je ne pourrais plus vous dire je crois que c'est sur FDECO j'avais récupéré ça d'un jean de mes enfants et j'aimerais faire un album avec du jean mais bon comme ça a été fait il n'y a pas si longtemps que ça sur YouTube moi je vais attendre un petit peu avant de faire le mien je pense que je ne ferai pas de vidéo dessus ce que ce sera pour moi mais mais voilà après c'est des choses qui ont déjà été vues du coup sur YouTube après non je n'ai pas détourné de vraies choses tout au début quand je scrapais j'avais des vieilles montres je les avais enlevées j'avais enlevées les engrenages pour essayer de scraper et tout et puis en fait je n'ai pas eu besoin finalement parce que j'ai découvert Action aussi entre temps donc j'ai pu acheter du matériel mais je cherche le projet original etc à scraper le fait de se mettre dans le mix média c'est aussi des choses que je vais pouvoir me permettre mais bon je ne vais pas refaire un pinceau altéré il y en a plein qui le font je ne vais pas refaire la palette de peintres il y en a plein qui le font aussi donc ça ne sert à rien que je fasse des choses comme ça d'ailleurs en ce moment il y a deux chaînes que je regarde beaucoup par rapport au mix média enfin trois chaînes même que je regarde beaucoup par rapport au mix média c'est le monde de Chachou avec Charlène avec Maric Maric Scrap et Joël de l'atelier de Joël donc ça c'est des chaînes que je regarde énormément en ce moment pour me mettre au mix média je ne vous les ai pas citées tout à l'heure et c'est vrai que c'est dommage parce que Chachou je vois le monde de Chachou c'est quelqu'un que je regarde quasi toutes les semaines mais je ne l'ai pas cité tout à l'heure mais c'est vrai que c'est une dame que je regarde quasi toutes les semaines ou tous les 15 jours et de temps en temps je lui envoie des petits messages parce que c'est une personne que j'aime que j'apprécie beaucoup mais là en ce moment d'autant plus en ce moment je regarde toutes ces vidéos sur le mix média et bien écoutez le tag est terminé je vous remercie d'avoir écouté aussi longuement ma présentation donc il y aura un petit montage il y a des éléments qui vont être coupés ce qui va être coupé c'est quand je cherchais mes albums pour vous les montrer et puis à la fin de cette vidéo je vous conseille d'être attentif vous aurez toute la liste des chaînes des personnes qui vont faire ce tag donc les chaînes YouTube des pages Facebook et Instagram des personnes qui vont faire ce tag donc si vous voulez retrouver la suite du tag la vision du scrap par une autre scrappeuse du groupe et bien vous pouvez vous référer à la photo qui va suivre pour avoir toutes les références des filles je vous fais plein de gros bisous je pense que juste après je vais vous filmer la présentation de l'album Amsterdam et puis je vous fais plein 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 de gros bisous bye bonne rentrée les loulous de l'album de l'album de l'album de l'album